Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Les filles, écoutez bien. Alors, j'en veux trois. Est-ce que tu en as déjà ? Non, tu en as combien déjà ? Un. Un, donc tu veux trois en plus, ce qui va faire quatre. Tu sais quoi, c'est une fille, c'est un garçon ? Un garçon. De quel âge ? Trois ans. Trois ans, d'accord. Et ta future compagne, tu voudrais qu'elle se comporte comment avec ta progéniture ? On va dire qu'elle donne tout l'amour, surtout beaucoup d'amour, parce que pour quelqu'un comme moi, ça serait plutôt un avantage de voir que, bon, elle aime mon enfant et elle lui accorde tout ce qu'elle désire. D'accord. D'accord. Bon, tu sais, lors du match Côte d'Ivoire-Sénégal, il y a eu un coup d'envoi et trois minutes après le coup d'envoi, nous avons encaissé un but. Oui, quatre minutes. Quatre minutes ? Quatre minutes. Oui. Mais tu sais, dans la vie, le début c'est bien, mais la fin, c'est encore mieux. C'est ça. Mais bon, avant d'arriver à la fin de cette émission, il y a quand même un début, tu vois, et c'est ce qu'on appelle ici le coup d'envoi. Allez, coup d'envoi. Vous l'avez envie de danser aujourd'hui, là-dedans ? Pardonnez, s'il vous plaît. Excusez-nous un peu de coup du mâto. Un peu. Petit, 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 petit. En paix, en paix, en paix. En paix, en paix. Avec sa tout, à l'aide d'on. En paix, en paix. En paix. Auet d'il y a pas besoin à lui seulement. Mais t'espo. Tu as ce problème ? theory ! Qui se le g C'est ça le coup du mato ! C'est ça le coup du mato ! C'est le coup du mato ! C'est le coup du mato ! C'est le coup du mato ! Le coup du mato, c'est le mato ! On a gagné ! Oh la la ! Bon, Christopher, on revient à toi. Donc, t'as trop sa france ! T'es entrepreneur. Et quelles sont tes qualités ? On va dire que je suis calme, réfléchie et bosseur. Est-ce que tu recherches une femme calme ? Ou le contraire ? Parce qu'on a tendance à dire que les opposés s'attirent. Est-ce que tu recherches ton opposé ou quelqu'un qui te ressemble parfaitement ? On va dire pas forcément quelqu'un qui me ressemble parfaitement, mais qu'elle soit quand même un tout petit peu calme. Un tout petit peu calme, d'accord. Parce que ça met un peu le piment dans la sauce quand la personne est un peu... On dit, en général, les personnes calment lente à la colère, quand ça pète, ça pète. Est-ce que c'est le cas pour toi ? Ça, c'est vrai. D'accord. Je confirme. Ah ouais ? D'accord. Et quel est ton idéal féminin ? Qu'est-ce que tu recherches vraiment chez une femme ? Déjà, une femme, pour moi, c'est l'intelligence. Voilà, puisque c'est la compagnie. Tu insistes sur ça, hein ? Oui, bien sûr. T'as eu des... Des femmes bêtes ? Pas très futées ou quoi ? Pour que tu sois autant traumatisée. Bon, un peu quand même, mais comme on peut pas dire bête, non. Pas bête, mais plutôt... Pas très réfléchie. Voilà, pas très réfléchie. Ok. Je pense que pour rester dans une ligne correcte. Mais qu'est-ce qui t'a attiré chez elle, pour le coup, si elle était pas très réfléchie ? Tu sais, comme on dit là, nous, on a vu... D'accord, t'as vu le physique d'abord. D'accord. Donc on a vu le format, on a plongé tout de suite. Et puis arrivé un peu devant, tu as vu que c'est 2,25 Nathalie. Voilà, c'est ça tout à fait. Ça veut dire que cette émission-là te convient parfaitement, parce que là, t'auras pas le physique, tu auras juste le feeling d'abord, avant de pouvoir voir ce qu'il y a à lui. Est-ce que notre célibataire de ce soir a déjà eu à pleurer pour une femme ? Je me rends bien, j'ai dit la vérité. Tu dis la vérité ? Bon, effectivement, oui. Oui, oui, effectivement. C'est quoi ? C'est la mère de ton fils ? C'est un garçon dont tu es pas ? Non, 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 même pas, c'est encore pire. C'est encore pire. C'était quoi ? J'ai un coup d'un soir et puis l'amour est arrivé de toute façon, maintenant ça te dépasse. C'était sur la ligne. En fait, c'était un coup d'un soir qui s'est transformé en relation. C'est comme ça. Maintenant, dans ça, il y a un gourmet méchant qui est sorti. Oh, c'est pas possible. Ouh là là, ça fait pitié. Mais moi, je veux savoir. Oui, ça fait pitié. Ça fait pitié. Enfin, le gourmet, parce que pour avoir une réaction lacrymale, donc ça veut dire pour pleurer, c'est quoi qui s'est passé vraiment ? Elle t'a bloqué. Elle t'a trompé. Elle t'a trompé. C'est la tromperie. C'est la tromperie. Oui, parce que comme je n'étais pas très présent, j'ai fait l'erreur de dire, ah, bon, je te confie à mes amis. Et comme je ne suis pas présent, je ne fais qu'un clair. C'est un ami qui a fait ça. Non, c'est un ami. Mais surtout, un petit. Un petit ami. Mais tu sais, quand tu dis petit, tu ne sais pas si c'est petit partout, papa. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Pas de petit comme ça. Et puis bon. Bien dit, donnez-moi. Abou, viens. On a gagné, c'est normal que tu transpires. À pleurité. Donc on a tout ça. On a gagné, c'est normal. Laisse-moi te poser. Ah, mon frère. Parce que tu te transpires comme caissier ce soir. Posse-moi. Ah, tu te transpires comme caissier. J'avais les lames aux yeux. Oui. J'ai pleuré aujourd'hui. Oui, oui, oui. Même avec la sueur, tu es belle, hein. Merci, mon frère. Il n'y a rien, ma soeur. Merci. Voilà. Attends. Merci. Donc, Christopher, physiquement, c'est quoi ton genre de femme? Physiquement, elle doit avoir des rondeurs. Des rondeurs. Oui. Mais surtout, j'insiste beaucoup parce que moi, j'aime les femmes en forme. D'accord. D'accord. Et... Claire de peau, de surcroît. Claire de peau. Oui. Mais... Ok. Je n'insiste pas forcément sur la tête, mais c'est quelque chose que j'apprécie à 70%. D'accord. Mais quand je dis que tu aimes les femmes, est-ce que toi qui es une femme, est-ce que quand un homme dit qu'il aime les femmes, Claire de peau, est-ce que ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange absolument pas. Je pense que c'est plus honnête même pour un homme de dire voilà mon genre de femme. Parce que moi, je trouve que c'est plus dangereux qu'un homme n'a pas de genre. Tu vois, tu ne sais pas qui, tu es là, tu vois Niko là-bas, on dit, il prend tout. Tu vois. Je dis... Non, ce n'est pas moi qui vais discuter, parce que moi, je dis toujours, je préfère les hommes de grande taille et mince. C'est ça. C'est ça. C'est ton droit quoi, franchement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a un grand détail et mince dans le public. Dans le public, il y a moins d'éliminer. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui là? Il n'y avait pas un grand détail et mince dans le public. Attends, attends, grand là, c'est la base. Moi, je pense qu'il y a une question qui va beaucoup intéresser nos prétendantes. Qu'est-ce que tu es prêt à faire en amour? Quand tu es amoureux, jusqu'où tu peux aller? Bon, on va dire que déjà, je suis quelqu'un de... Pour dire vrai, je suis quelqu'un d'expressif en amour. Parce que je donne beaucoup de mon temps. D'accord. Parce que c'était mes erreurs précédentes. Aujourd'hui, je les ai corrigées. Je donne beaucoup de temps, en fait. Et je passe généralement la plupart du temps à créer des activités pour qu'il n'y ait pas de monotonie. D'accord. Donc, ça déjà et puis le reste après. D'accord. En face de toi, tu as les trois box, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Évidemment, les filles sont à l'intérieur. Donc, tu as l'affiche. Là, on a préparé des questions pour toi, mais tu peux aller au feeling. Donc, tu pourras poser des questions aux différentes filles. D'accord. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Allez, première mi-temps. Donc, comme ma comparse de cœur vient de te le dire. Oui. Tu as trois box avec trois prétendantes à l'intérieur de chaque box. Donc, tu pourras leur poser des questions comme tu veux. Donc, envoyer comme ça des questions pêle-mêle. Tu peux t'inspirer de l'affiche ou pas. Voilà. C'est à ton bon vouloir. Comme tu le sens. Et tu peux poser des questions au box qui te convient. Voilà. Mais bon, par souci d'équité, on souhaiterait que tu poses quand même des questions trois. Ok. Voilà. Elles sont toutes à toi. Pour le moment. Pour le moment, oui. Ok. Là, j'ai choisi le numéro et puis ensuite… Comme tu veux. C'est toi qui mènes la danse. Tu commences par un, par deux, par trois. Comme tu le sens. Numéro deux. Présente-toi. Numéro deux. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir le public. Numéro deux. Oui. Ici, c'est Florie. Je suis une jeune entrepreneur. J'ai trois boutiques de vente de vêtements. Oh, trois boutiques de vente de vêtements. Oui, oui. C'est un peu ça. Ok. D'accord. Elle a… Ok. Elle a trois boutiques. Bon, elle est entrepreneur aussi. Oui. Elle a trois boutiques de vente de vêtements. Ok, on est un peu sur la même ligne, quoi. Ah, tu vends aussi des vêtements ? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, tu as aussi des boutiques de vêtements. Effectivement. Donc… On va dire une. Une. Une boutique. En tout cas, tu fais le même tas. Alors, au final, si vous mettez ensemble que c'est communauté de bien, vous avez quatre boutiques. Elle est très applaudi. Elle est très applaudi. Elle est très applaudi. Elle est très applaudi. Donc… Alors, pour la suite, numéro une. Quelles sont tes qualités, tes défauts ? Non, on va laisser elle toute se présenter d'abord. Ok. Comme ça. Ok. Numéro une, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais. C'est Erika. Erika. Ok. Oui, Erika. Tu fais quoi dans la vie, Erika ? Je suis chef cuisinière. T'as quel âge ? 26 ans. Tu vis où ? Ici, en Côte d'Ivoire. Moi, mais tu ne vas pas te présenter toi seul un coup. Erika, c'est la voix. Ok. C'est Erika. Je suis chef cuisinière. J'avais 6 ans. Je vis en Côte d'Ivoire. Ok. D'accord. Candidate, enfin prétendante, numéro 3. Numéro 3, ouais. Hi. Numéro 3. Bonsoir le public. Ah ! D'accord. Bonsoir mon futur mari. Oh ! Elle n'est pas venue pour rigoler. Elle n'est pas venue pour rigoler. Elle n'est pas venue pour rigoler. Alors, je... Elle n'est pas venue pour rigoler. Alors, je... Je me présente. Je me nomme Alice. Voilà. Je suis chef d'entreprise. Je suis directrice de deux salons de coiffure et je suis venue en Côte d'Ivoire pour réaliser mon rêve d'ouvrir un institut de beauté ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Ah, mais t'es venue en Côte d'Ivoire donc t'es originaire d'où ? Oui. Ouais, je suis bélinoise. Ah non, non. Ça, tu ne peux pas refuser. Bélinoise. Faites très attention. Ce peuple est très dangereux. Donc, elle souhaite mettre en place des salons de coiffure. C'est bien cela ? Ouais, voilà. Ok. Bon. Donc, t'as en candidate numéro 1. On dit numéro 1 ou numéro 1 ? Candidate qui est en première boxe. En première boxe. Donc là, elle est entrepreneur. Elle a trois magasins de vêtements. Là, numéro 2, chef cuisinière. Et numéro 3, elle compte mettre en place dans un futur très proche. Vraiment. Là, de façon imminente, des salons de coiffure. Ok. Voilà. J'ai deux salons. Ah, tu as déjà deux salons de coiffure. J'ai deux salons de coiffure déjà. Mais je compte mettre en place, ici en Côte d'Ivoire, un institut de beauté. D'accord. Mais c'est au Bénin que tu as deux salons de coiffure. Ouais, ouais, au Bénin. Ok. Donc, tu as des femmes battantes, entrepreneurs, qui ne comptent pas sur des pécules que pourraient leur donner des hommes. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair. On poursuit. Numéro 3, quelles sont tes qualités et tes défauts ? Alors, comme défaut, je suis une femme de karaté très forte. Voilà. Voilà. Mais comme défaut, je suis une femme très généreuse. Ça, c'est une qualité, hein ? Ouais. Il a des défauts et des qualités, non ? Ah, d'accord. Ouais. Donc, de qualité, je suis une femme, comme défaut, je m'énerve très vite. Voilà. À part ça, comme qualité, je suis une femme très, très généreuse. Elle montre une femme travailleuse qui aime, en tout cas, j'aime partager, j'aime donner de l'amour. Et voilà. Mais, petite question. Quand elle s'énerve, là, elle casse des choses dans la maison ? Parce qu'il faut bien savoir à quel niveau la colère se situe. Alors, ça dépend. Ça dépend du motif. Ah ! Non. Quand je m'énerve, je ne casse pas. Je peux choisir, s'ignorer, comme réagir. Ça dépend. Voilà. Mais tu ne casses rien ? Je ne casse rien, non. Ah, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Numéro 1. Avant de poser ta question à la première candidate, nous avons un appel Sylvie de Boaké. Hello Sylvie. Tu vas bien ? Ah, Monsieur Siloué. Bonsoir, Monsieur Siloué. Allo. Allo. Bonsoir, Monsieur Siloué. Allo, Monsieur Siloué. En fait, tout ça, c'est la ferveur de la victoire. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, je vais bien. Monsieur Hachi. Ah, Monsieur Hachi. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, aussi. Et merci de nous suivre depuis Boaké. Bonsoir. D'accord. Il faut qu'il choisisse son numéro, non ? Oui, on va vous poser une question et vous pourrez gagner 25 000 francs CFA. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêt ? D'accord. Oui, je suis prêt. D'accord. Je pose ou tu poses ? Evidemment. Honneur ou Dame. D'accord. D'accord. Une question très facile. Quel est le prénom du célibataire d'aujourd'hui ? Le célibataire d'aujourd'hui s'appelle Jean-Christophe. Bonne réponse. Applaudissements. Vous gagnez 25 000 francs CFA. Connectivez vous fera parvenir à travers un transfert d'argent. Voilà. Donc par Mobile Money. Est-ce que... De rien. Monsieur Silouet, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une question ou un conseil à donner ? C'était quoi le but de l'appel ? Je voulais dire au monsieur au célibataire qu'il doit prendre son temps pour bien réfléchir. Et je suis d'accord avec lui pour le fait qu'il cherche une fille qui est... Bon, pas intelligente mais un stage. Merci. 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 Il a gagné, il n'est plus balé. Merci beaucoup. Merci, tu as gagné. Non mais franchement... Oui, c'est un conseil assez, voilà, avisé. Donc c'est un conseil totalement avisé. Merci en tout cas, monsieur Hachi, depuis Boaké. Tu voulais avoir 5 000 euros, papa ! Là, quand tu vas gagner, on est très bon avec toi. On célèbre tout en même temps. Donc on poursuit. Moi, j'aimerais que tu... Parce que tu as dit que tu as un enfant. Donc moi, j'aimerais bien savoir si les candidates, elles ont des enfants aussi. Ah, c'est clair. On peut savoir, tu vois, on peut savoir. Parce que ça sera une famille recomposée pour le coup. C'est clair, c'est clair. Est-ce que vous avez des enfants candidates numéro un ? Non, moi, je n'ai pas d'enfants. Candidate numéro 2. Non, je n'ai pas d'enfants. Candidate numéro 3. Non, je n'ai pas d'enfants. Vous êtes viège, vous trois. Ouais. On attend le mariage. On n'attend que lui. Oh ! Oh, ça, c'est bien dit ! Non, ça, c'est bien dit ! C'est la candidate numéro 3, numéro 2. C'est Florie qui a dit ça, c'est ça ? C'est Erika. C'est Erika, d'accord. Ok. Bon, Christopher, nous sommes toujours dans la première mi-temps. Donc, on te laisse pour suivre tes questions. Ok. Alors, candidate 1, pourquoi tu es célibataire ? La question, c'est pour Erika. Pour vous trois. Oui, mais tu commences un numéro un. Pourquoi tu es célibataire ? Je peux dire par manque de communication et puis infidélité, ouais. C'est toi qui est infidèle ou c'est le gars qui a été infidèle ? Je ne peux jamais être infidèle. C'est un nom de garçon qui est gâté, sinon, femme fait, hein. Numéro 2. Pourquoi je suis célibataire ? Parce que j'ai choisi d'être seule pour le moment. Ah, aujourd'hui, tu ne veux plus être seule ? Mais faut répondre. Jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai changé d'avis. D'accord. Et tu as changé d'avis ce matin ou hier ? Dans l'après-midi à peu près 13h. Ah, d'accord, ok. C'était très précis. C'était en fonction du match, quoi. Candidate numéro 3. Alors, j'ai décidé de ne plus être célibataire parce que j'ai rompu, j'ai rompu avec mon nez il y a un an et demi. Donc, j'ai pris mon temps, voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est de ma faute ou je ne sais pas. Maintenant, j'ai décidé de me donner une chance. Voilà, pourquoi je suis là ce soir. Mais la question, en fait, de base, c'est pourquoi est-ce que tu es célibataire ? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta relation ? Ah, ok, ok, désolée. Ok, ce qui n'a pas marché, en fait, c'est que je n'aime pas le mensonge. Donc, mon nez, il était, voilà, il était trop menteur. Il était un peu mythomane, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Il était un crévito. Tu ne mens pas beaucoup, hein ? Je n'ai même pas encore commencé. Ah, donc, tu comptes commencer ? Qui sait, à quoi je serai confronté ? D'accord, il n'y a pas de problème. Si tu écoutes les vidéos, elles sont toutes parfaites. Autre question, du coup. Alors, numéro 3, ta dernière relation a duré combien de temps ? Tu as dit ? Je viens de le dire, j'ai rompu il y a un an. Oui, mais la relation a duré combien de temps avant la rupture ? Ok, 3 ans. Ok. Oh, tu sais, il y a un adage qui dit que l'amour ne dure que 3 ans. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Donc... Ah ouais. J'espère que ça va changer. Moi, j'ai déjà vécu ça. Non, mais tu as allé jusqu'à 4 ans. Oui, c'est vrai. Ah bah écoute, tu m'étonnes. Dès que tu racontes, m'as dit un peu son mot, tu expliqueras à toi. C'est ton idéal masculin pour la... Candidate 2. Candidate 2 ? Oui. Un idéal masculin. Ah, ton idéal, ok. Combien quoi ? Ton idéal masculin. Mon idéal masculin, conjoncte mec. Ce que t'aimes ? Chez un homme. Ce que j'aime chez un homme, c'est quand il est responsable, travailleur et surtout prendre soin de la femme. Prendre soin comment ? Quand il enlève la jambe pour mettre dans ta main ? Non, pas ça. Être galon et tout. Ah, les gens, ils t'ouvrent la jambe du taxi quoi. Ah non, c'est ça, il n'y a pas de problème. Ok. Ok. D'accord. Et on a un appel d'Abobo... Undotré. Abobo Undotré. Et c'est là-bas que ma petite soeur fait son stage à Abobo Undotré. D'accord. Tu connais la vie de toute ta famille. Bonsoir. Grâce. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Grâce, est-ce que tu peux t'éloigner de ton poste téléviseur ? Ok. C'est mieux. Merci Grasso. Allô ? Oui, allô. C'est quoi ton prénom ? Olivia. Olivia. Et tu nous appelles d'où ? D'Abobo Akekwa. Akekwa. D'accord. Parce qu'on avait un appel de grâce à Abobo, undotré, mais on l'a perdu. Donc, en tout cas, merci à la commune d'Abobo de nous regarder vivement. Et puis, Olivia, tu as aussi la possibilité de gagner la somme de 25 000 francs. Je vais laisser Kevin te poser la fameuse question. Alors, Olivia. Ok. Franchement, je te donne une question simple parce que je suis né à Abobo. Abobo Grand Marché. Donc, je veux que tu repartes avec 25 000 francs CFA parce que tu vis dans ma commune de naissance. Ok, merci. De rien, madame. Ah, monsieur, là aussi. Allez, monsieur. C'est une tchawasse qui a été fait. Dis là-bas. À quelle heure débute le vrai match ? À 22h. Bravo. Y a rien. Les 25 000 francs, on voit un bobo comme ça, fiu. Bon. Olivia, est-ce que tu as une question à poser à Christopher ou même à l'une des trois prétendantes ? Non, je n'ai pas une question. Je voulais juste lui. C'était juste une bonne chance. Avoir la meilleure phase. Merci. Merci, Olivia. Merci beaucoup. Merci pour ta bienveillance. Bisous. À bientôt. En fait, tu sais, c'est la première fois que même au bout de cette période-là, j'arrive même à sa place, je ne serai pas encore décidée sur celle que je veux éliminer. C'est vrai. C'est un peu confus pour moi-même. C'est vrai. Mais c'est pour ça en fait que tu as toujours un lot de questions qui pourra peut-être les partager. Mais tu sais, tu as même des mises en situation que tu pourras émettre et l'une des trois et dont l'une des trois pourra se démarquer. En tout cas, pourrait. On va parler au conditionnel parce que ça peut être totalement 50-50. Donc, on te laisse... Donc, j'ai le choix. Oui. Une mise en situation pour les trois. Il y a des mises en situation sur la fiche. Oui. Voilà. Exactement. OK. D'accord. Déjà, pour la numéro 2, j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut te faire tomber amoureuse? Numéro 2. Ce qui peut me faire tomber amoureuse, c'est le comportement. Comment l'homme se comporte avec moi. C'est un peu ça. Pour qu'il soit attentionné, je ne sais pas. Oui, l'attention et tout. Un peu comme ça. L'argent, là, non? L'argent, bon, chez moi, l'argent ne fait pas tout. Non, mais attendez, le public, quand une femme est matérialiste, vous criez au scandale. Quand elle dit que l'argent ne fait pas tout, vous vous dites, décidez-vous. Mais elle est béninoise, elle peut créer de la joie même dans sa propre chambre. Vraiment. Mais bon, un jeune Canarie comme ça. Jamais. Prochaine question. Ou si tu veux soumettre la même question à l'une des deux autres. Candidate numéro 1. Qu'est-ce qui pourrait te faire tomber amoureuse? Erika. Erika. Moi, c'est plutôt sa manière de communiquer, sa manière d'être attentionnée et surtout drôle. Oui. D'accord. Ok. D'accord. Tu te trouves drôle ou ça va? Bien sûr. Bien sûr. Très très grosse. Numéro 3. Avant de mettre en place ton salon de beauté en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui pourrait te faire tomber amoureuse? Faut bien parler. En tout cas, moi, un homme qui gère bien, quand je parle de gérer, financièrement qu'il est OK. Financièrement qu'il est OK. Mais en fait, c'est qui me fait rigoler, c'est que regarde, tu vois son homme et puis là comme ça. Qui est officiellement OK. Qui gère. On a compris la même. Oui. Moi, j'aime quand on me soutient, surtout financièrement et émotionnellement. Voilà. D'accord. Donc, toi, tu aimes bien les hommes qui brassent des sous, quoi? Oui. Je n'aime pas les hommes riches, mais un homme qui prend soin de la femme. Parce que c'est deux choses différentes. Parce qu'on peut être riche et puis... Être avare. Oui. Voilà ça. Toi, tu aimes quand on te donne. Voilà. Tu aimes quand on me donne. C'est mieux, tu as, ça veut dire quelqu'un qui n'a rien qui va rien te donner que quelqu'un qui a l'argent qui ne te donne pas. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça lui mérite d'être clair. C'est ça. Voilà. OK. Mise en situation pour la candidate 2. OK. Candidate 2. C'est notre premier rendez-vous après quelques mois de conversation. Le rendez-vous se passe bien et arrive le moment de payer l'addition. L'addition est assez salée et je n'ai malheureusement pas assez sur moi. Donc, je te propose de payer la moitié. Tu acceptes ou pas? Là, je ne le reçois pas bien. Il dit... Il y a cette mise en situation pour vous trois d'ailleurs. C'était votre premier rencard amoureux. Vous partez au restaurant. Vous partez au restaurant. Vous mangez, vous éclusez des boissons. L'addition arrive. L'addition est très salée. Voilà. Mais sauf qu'il n'a pas assez d'espèces sur lui. Il te propose de faire moitié-moitié. Voilà. Est-ce que tu acceptes? Oui, bien sûr. Déjà, moi, je ne me déplace jamais pour aller au restaurant sans garder de l'argent sur moi. C'est ce que je veux manger là-bas. C'est vrai. Mais en fait... C'est vrai. Mais la situation... Mais sérieusement... J'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. La situation est telle que... Oui. Si tu ne payes pas... Mais bon... Peut-être que vous allez laver les achats dans ce moment. Je n'ai pas de choix. Il y a des gens qui se lèvent pour te laisser. Toi, tu dis quoi? Elle va te dire que tu as des parents, il faut les appeler. Je ne me prépare que je fais des conséquences. D'accord. Première prétendante. Allo? Oui, oui. Erika, c'est la même situation pour le coup? Oui, oui. C'est la même situation. Moi, ça ne me dérange pas de payer la moitié, en tout cas. D'accord. Ça dépend aussi. De quoi? Ça dépend de quoi? Si pendant le rendez-vous, on a eu très bonne connexion, très bonne communication, ça ne me dérange pas de payer. Mais au cas où on ne s'est pas très bien entendu qu'on s'est... Pendant le rencard, je risque de te laisser là. Je te prévoyais, hein? Ah, tu l'avais dit en plus. Ben voilà. Ben voilà. Et notre troisième prétendante, qui aime bien recevoir de l'argent de la part des hommes, parce qu'elle aime bien se sentir soutenue financièrement, est-ce qu'elle décidera de faire moitié-moitié ou pas? Alors, moi, ça dépend de la situation. Si le premier rencard, ça s'est très bien passé, je pourrais... Mais si je paie, c'est que tu ne me reverras plus. Tu ne me reverras plus parce que, genre, je suppose que si tu m'invites, c'est que tu es capable de gérer. Non, mais ce n'est pas pour payer tout en 10 moitiés. Non, mais pareil. Moi, je suis... Par contre, là, c'est la même logique avec numéro 3. C'est le premier rendez-vous. Parce que tu dois... En fait, tu dois savoir te gérer. Tu viens à un rendez-vous sans avoir trop sur toi. Ça veut dire quoi, ça? C'est ma copine. C'est ma copine. Non, non, non. Non, mais sérieusement, je suis totalement d'accord. Je vais payer. Mais sauf que la probabilité que tu me revois sera très minime. Parce que je me dis, c'est un premier rendez-vous. Tu vois, si on est déjà ensemble, il y a souvent... Souvent, la go est vite. Oh, gars, c'est ça. La fille même peut payer 100% de trucs. Mais le premier rendez-vous, toi-même, tu as sûrement choisi le rendez-vous. Le restaurant? Non, comment? Il ne peut pas. Non. Mais il peut avoir des situations... Non, attendez. Il peut... Où vient, les gars? Il peut avoir des situations où tu penses être sorti... Eh, mais il dit le premier rendez-vous, il n'y a pas de situation. Le premier rendez-vous, il n'y a pas de situation. Où vient? Bon, attendez. Regardez. On va... Attendez. On va mieux en discuter. On va... Attends. Bon, attendez. C'est pas encore fini l'émission, là. Mais tu sais que c'est ça aussi qui nous nourrit. On a besoin de lancer des pubs. Donc, Kevin, s'il te plaît, tu peux le dire? La pub. Merci. Si vous nous prenez en marche, vous suivez le vrai match, votre quotidienne diffusée en direct des studios de la FTV, la Tennis en Filtre. Nous sommes en compagnie de Christopher, entrepreneur âgé de 34 ans, qui souhaite s'extirper du célibat et enfin faire la rencontre d'une demoiselle, à même de le rendre totalement heureux. C'est maintenant l'heure d'un moment fatidique de la soirée. Christopher est beau, il faut le dire. Donc, la première élimination, l'une des trois prétendants de Christopher sera gentiment raccompagnée vers la porte. Christopher qui, pendant la pub, a pris, je pense, le temps de réfléchir, d'analyser les réponses, les intonations vocales des demoiselles. Il va donc maintenant nous dire d'entre elles, qui quittera l'aventure maintenant? Oui. Mais bien avant, on va prendre deux réactions dans le public. C'est ça. T'as encore le temps de réfléchir. Voilà. Allez-y, monsieur. Qui, selon vous, Christopher devrait éliminer? Et pourquoi? Ok, il y a quelqu'un ici, d'accord? D'accord. Moi, avant de, avant de répondre à la question, j'aimerais interagir sur la toute dernière question. D'accord. Par rapport à la mise en situation. Ok. Voilà. Les trois, ou bien les deux, numéro un, numéro trois, ont été unanimes sur leurs réponses. Celles de ne pas venir en aide au monsieur, ou sinon, leur action dépendrait de, voilà, de donner rendez-vous. Mais là, moi, ce que moi je t'aurais dit, en se présentant, elles sont présentées comme des personnes, des dames responsables. Une dame responsable qui va au rendez-vous d'un homme responsable ne peut pas permettre l'humiliation ou une situation, on va dire, gênante. Mais l'homme, il est responsable, non? Il est censé se préparer aussi. Oui, oui, oui. Mais la dame aussi, elle est responsable. Donc, moi, je pense que pour une personne responsable, on ne peut pas permettre une telle situation. Maintenant, la deuxième chose, c'est une petite question. Savoir, le monsieur, il est célibataire, mais il a un enfant. Est-ce que les dames, elles sont capables de s'occuper de l'enfant du monsieur? Voilà. Maintenant, moi, mon choix, par rapport à ce qui a été dit, le numéro 3, voilà, elle a été décisive, elle a été claire. On sent que c'est quelqu'un qui a de la conviction. Donc, il ne devrait pas éliminer le numéro 3? Non, le numéro 3. D'accord. Mais la question, c'était quel candidat il devrait éliminer? Ah. Donc, si on exclut le numéro 3 que tu préfères garder, entre le numéro 1 et le numéro 2, qui est-ce qu'il devrait éliminer? Le numéro 1. Le numéro 2? Oui. Non, le numéro 1. Le numéro 1. D'accord. Bon, écoute... Si on a quelqu'un d'autre, on a un homme ici. Très rapide, hein. Ça marche, ça marche. Moi, je préfère... Si ça tenait qu'à moi seul, Christopher allait éliminer la prétendante numéro 1. Pourquoi? Parce que toutes les questions qu'on lui pose, elles... Elle est évasive. Voilà. C'est comme si c'était vous qui lui donnez la réponse. Elle ne se donne pas à fond. Voilà. Donc... Ok. Bon. Ben écoute, Christopher... Le public a donné son avis. Christopher... Mais la décision finale te revient à toi, Christopher. Laquelle des trois prétendantes décides-tu d'éliminer? Candidate numéro 1. Il a décidé d'éliminer la première candidate. Donc la candidate numéro 1. Avant de sortir, tu vois un peu l'ombre, non? Tu vois un peu... Tu vois? Je le vois. Je ne sais pas si tu vois la forme guitare là. Je ne sais pas. C'est mince ici et puis en bas. Tu vois un peu? C'est ça, ouais. Tu es toujours sûr de ça? Que tu veux éliminer la première candidate? Ouais. Ouais? Bon, je te laisse aller la chercher comme ça. Ben écoute, vas-y. Va la chercher Christopher et tu verras de toi même si tu as fait le bon choix. Celle que tu as décidé d'éliminer. Ou pas. Non. Non. On te bloque, c'est trop facile. Va. Nous m'avons après. Le suspect, c'est... Elle a... Ris! Doucement, il ne faut pas, il va voir. Elle est réallée. Ah non! Ah, c'est qui la suive? Ah non! Sato, elle est éliminée. T'es prête? T'es ma belle. La voici! Ouais! Marche à ton moment! Marche! Marche! Défile! Vas-y! Fais encore un tour sur toi même! Fais encore un tour sur toi même! Viens ma chérie. Tu vas bien? Oui, ça va. On peut envoyer Mouchoir pour lui s'il vous plaît? Sympa, Sympa, Sympa! Il t'en suit Sympa! Sympa, Sympa! Malheureusement, tu as été la candidate éliminée... Mouchoir! Lors de cette première mi-temps. Tu as le droit de pleurer en même temps. Je te présente Christopher. Oui, viens avec le mouchoir. Merci Naïma. On peut courir à pied, nu comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. T'as mal à prier pour les éléphants. Allez! Christopher. Ouais. Donc, voici ta candidate que tu as décidé de conduire ce soir. Christopher. Merci. Erika, dis-moi, tu penses quoi physiquement de notre célibataire de ce soir? Ça va, physiquement ça va. C'est ton genre? Non, j'ai pas forcément de genre. D'accord. Voilà. Est-ce que s'il t'avait dragué, par exemple, tu aurais envisagé une relation avec lui? Ça va dépendre du feeling. D'accord. Ça va dépendre du feeling. Dans tous les cas, c'est le feeling. Moi, je veux pas qu'au feeling. Pas forcément... Christopher. La beauté physique. Mais pour le coup, tu diras que le feeling, c'était pas trop ça. Mais est-ce que finalement, en la voyant, tu te dis pas, ah ouais. C'est clair qu'elle est potentiellement assise physiquement. Elle est potentiellement assise. Mais elle est même debout. Non, mais c'est une debout physiquement. Elle est debout. Ah! Tu manges quoi, maman? Et on rappelle que t'es détentrice de trois magasins de vêtements. Non, c'est pas moi. Moi, je suis chef cuisinier. Ah, toi, t'es restaurante. Restaurant, en plus, tu aurais cuisiné pour lui et tout ça. Ah, dommage. Il y a Malika dans mes oreilles. Restaurant, restaurant. Et puis, il y a Thierry qui dit, c'est préparé en plus. Ça veut dire que même si ça n'a pas marché, lui, on sait jamais. Peut-être ici, les gars, elle est bien. C'est ça. Est-ce que tu as un dernier mot, ouais? Un dernier mot pour Christopher? Bah... Je sais pas, mais... Tuis ton cœur, quoi, voilà. C'est à toi. Merci beaucoup! Mais en fait, on vous fait la bise, on vous fait la bise. Tu peux nous faire la bise avant de partir? C'est ça! C'est ça! Salut! C'est ça! Y'a ce ils disent! C'est la vente. Qu'on rien vous fait? Christopher... Et là, euh, ben j'espère. En tout cas, c'est une candidate, elle est à la hauteur. Je ne sais pas ce qui se passe dans les deux autres box, mais j'espère de tout cœur que tu auras une à la hauteur de ce format-là. Pour toi qui aimes les filles enrobées, j'espère, je prie pour toi. Parce que vraiment, je sens que tu as tristé. Tu as touché même. Oui, tu as touché. La fille en forme. Mais bon, en tout cas, l'émission se poursuit. Donc, l'aventure fut son cours. Sur trois candidates, on a éliminé une, il en reste deux. Et c'est maintenant le moment. C'est l'un de mes moments préférés de cette émission. C'est la deuxième partie. Une deuxième partie jalonnée de questions assez grivoises. Donc, on rentre un peu dans le dur. Des questions en dessous de la ceinture, mais jamais. On n'est jamais englué dans la vulgarité. Jamais. Il est minuit, c'est bon. En plus, on a remporté ces huitièmes de finale. Donc, deuxième mi-temps. C'est ça. Écoute. Christopher, tu les connais déjà. Donc, il ne reste que la candidate numéro 2 et numéro 3. Tout à fait. Donc, tu peux poser les questions. OK. C'est le son la même. C'est le son un peu sensuel pour dire ça va. Merci Thierry. Aïe. Alors. Lumière, ta visière. La lumière comme ça, ta visée comme ça. Aïe. 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 Ouh. Nyanbeyi. Le son à tout le monde peut faire. On a gagné. On va aller. Candidate numéro 2. Numéro 2. Candidate numéro 2. Oui. Est-ce que tu as déjà eu un 6 friends? Oui, j'ai déjà eu quoi? Friends. Un 6 friends. Oui. 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 Attends. Un ami avec qui? Tu as dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Vous êtes amie, mais le seul contrat qui vous lie, c'est d'avoir de... Je peux dire oui. Ok. Ok. On peut dire oui. Est-ce que ça te dérange déjà? Oui, parce que ça, c'est un risque. C'est un risque. Oui, parce que ça veut dire qu'elle peut le faire... Ben non, c'est aussi elle est célibataire. Ah, elle est célibataire, elle n'a qu'à se coucher comme ça tous les jours. Pourquoi? Mais c'est... Tu étais célibataire au moment où tu avais le sex-friend ou quoi? Oui, bien sûr, j'étais célibataire. Ah, ok, d'accord. Elle était célibataire? Non, là, il n'y a pas de problème. J'étais célibataire et pas prêtre à mon majeur. D'accord, mais je n'ai pas été rationnel sur le coup. Ah, toi aussi, c'est l'enfant de quelqu'un, il ne peut pas se coucher comme ça tous les jours? Ah, elle va faire comment? Les hommes aiment quand la femme ment. Ah. Elle dit pas? Elle dit les hommes aiment quand la femme ment. J'en sais, elle mentait là. Ah, elle a pour vrai, elle te dit la vérité. Non, même pas. C'est célibataire, elle ne peut pas en couper faire comment? Ma soeur, moi, elle te comprend. Oui, il n'y a que... Toi, forcément, tu ne peux que comprendre. Prochaine question. Ok. Numéro 3. C'est quoi pour toi une nuit parfaite? Un quoi? Une nuit parfaite. Une nuit parfaite pour toi, numéro 3. Une nuit parfaite pour moi. Ok, une nuit parfaite pour moi, c'est... En tout cas, avec mon chéri, et voilà, on fait des projets et voilà. Pour moi, c'est... Vous faites... Vous parlez de projets. En même temps, quoi? Ah, ouais? Aïe! Quel contraste! Non, à demi! Quel contraste! Bon, j'ai une question. Passé! Non, non! C'est vrai que quand ce n'est pas encore fini, là, il n'y a pas trop de causerie, mais elle, elle décide. Et ensuite, de parler projets. Oui, voilà. Après, on parle des projets. Ça, c'est bien. Après, on parle des projets. Moi, je pensais que c'était pour l'enquête qu'ils font, là. Non, 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 non. Oui, chéri, deux magazines. Non, non, non. Après, on parle des projets, on s'en lasse, voilà. Oh, fini! Voilà, on prend un peu de champagne, voilà. Tout est fini. Ça l'a un peu bizarre, quand même. Ok, bon. Chéri, c'est quoi tes projets sur le long terme? Trois villages! Trois villages! Ah! Qu'est-ce que tu as mal à l'aise? La vie de chéri. Prochaine, prochaine question. Alors... Hum. Bon, va-y, là. Numéro 3, quels sont tes fantasmes? Euh... Alors, avec mon chéri, tous les coups sont permis. Voilà. Non. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Tous les coups sont permis, mais je dis, il y a certainement des choses que tu as déjà eu à faire. Mais qu'est-ce que, par exemple, il y en a qui diront, au bord de la plage, il y a plein de trucs, tu vois ce que je veux dire? Non, je ne sais pas, de tous les coups sont permis, c'est que c'est dans la voiture, on se prend où on veut, en fait. Il n'y a pas de limite. Oh, ça, j'aime bien, ça. Ah! 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 Bonne poursuivre, vous pouvez évidemment prendre part à cette émission et nous contacter au 98 070 pour participer au vrai match. Donc, tentez de conseiller ou de poser des questions à nos deux prétendantes restantes. Et puis, gagnez potentiellement la modicium de 25 000 francs. Et puis, être aussi à la place de ce jeune homme et vous envoyez vos photos, donc, au 0708 76 0000. Exactement. On poursuit la deuxième minute. Alors, numéro 2. Oui. Est-ce que tu as déjà fait l'amour le premier soir? Au premier soir, non, jamais. D'accord. En fait, c'est la timide de service, elle. Ah, tu trouves? Je pense, oui. On peut demander. Là, numéro 3, c'est déjà arrivé, ça? Pardon? De faire l'amour le premier soir, c'est déjà arrivé? Non, 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 moi, non. D'accord. Kevin, ce serait, est-ce que c'est déjà, tu as déjà attendu le deuxième soir pour faire? Mais, ah, on est déjà là-haut. On attend quoi? On attend profiter. Kevin, lui, c'est comme ça. Il n'est pas si demain, il est réveillé, donc il est fermé tout. On va coller. Ok. Numéro 2, quel est ton tu l'amour? L'ultime, on va dire. Mon quoi? Ton tu l'amour. Ton tu l'amour, oui. Oli. Oli. Ah, ok. J'aime quand... Non, ce que tu n'aimes pas, c'est rédhibitoire pour toi. C'est comme quand tu vois que tu ne veux plus faire. Ah, ok, ok. C'est maintenant que j'ai compris. Merci. De rien, de rien. De rien. De rien. De rien. Parce que vraiment ça, merci pour ce que tu viens de dire là. En tout cas... Des femmes responsables. Vous voulez des femmes responsables, il y a des croûtes partout, tu demandes à la femme de descendre. Pensez aux trucs des femmes là. Mais si j'ai choisi elle, elle sera comblée. Elle sera quoi? Comblée. Elle sera comblée. Il dit... Oui. Si c'est elle, si c'est toi, il l'a choisi, tu seras comblée parce qu'il dit qu'il est très propre. Ah, ouais. Monsieur propre. Mais est-ce qu'on peut avoir des situations aussi pour les partager? Oui, bien sûr. Il y a deux situations, donc tu as choisi une par personne. Ok. Alors. Situation. D'accord. Situation une là pour la numéro 3. C'est la première fois que tu passes à l'action avec cet homme que tu convoites depuis longtemps. C'est ton idéal masculin, il est beau, grand, intelligent, respectué, financièrement stable. Bref, il a tout pour te plaire. Mais au moment de passer à l'action, il baisse son boxeur et tu te rends compte qu'il n'a finalement pas ce qu'il faut entre les jambes. Est-ce qu'il n'a qu'à rentrer chez lui? Ce n'est pas à toi, ils ont débordé. Non, mais je vais aller lui dire. Maman. C'est dit, le gars, c'est ton pain. C'est le genre de gars que tu aimes. Il est frais. Il est grand de taille. Il est financièrement stable. Au moment de passer à l'action, il sent beau aussi, bien, tout ce que tu veux. Quand il baisse son boxeur, il voit que c'est un truc riquiqui qui est là, fait pour chatouiller la femme. Non, c'est qu'il n'a qu'à rentrer chez lui, vraiment. Ah, merci. Tu rentres chez toi comme le Cameroun est rentré. Voilà, exactement. Tranquillement. Dors tranquille, dors tranquille. Numéro 2, toi, tiens. Mais ça, là, on fait comment même? Quoi? Tu cherches un médicament pour lui, tu fais quoi? Il n'y a pas moins. C'est fini? C'est terminé. Il y a un adage qui dit que ce n'est pas la taille qui compte. C'est la manière. De toute façon, il a dit dans cette situation, il y a des tailles qu'il ne peut pas faire manière même. Ça, là, vous laissez. Situation pour la candidate. Numéro 2. Cela fait six mois que tu es avec ton chéri et tu es follement amoureuse. Mais il y a une petite tâche qui vient tout assombrir. Et oui, au niveau du tantamé, c'est un vrai pied. Cela fait six mois que tu simules constamment. Tu as donc décidé de lui faire comprendre ce que tu ressens. Dis-nous comment tu vas t'y prendre. Attends. Ça t'a dit que... Non, mais je n'avais pas très compris. Vous pâtez fait, non? Oui. Maintenant, il ne vaut rien. Donc, vous lui faites plaisir, là. Mais c'est quelqu'un qui a créé cette situation. Tu fais comme si ça te plaît. Tu fais comme si ça te plaît. Pourtant, il est nul. Maintenant, tu as duré dedans pendant six mois. Et puis, au bout du sixième mois, tu dis, non, je ne peux plus continuer comme ça. Sinon, je serai infidèle. Et comme tu n'as pas envie de baigner dans l'infidélité, tu décides de lui parler. Que vas-tu lui dire? Voilà. Et puis, il est nul. C'est elle qui transpire beaucoup. Bon, ce que je vais lui dire, d'abord, je vais essayer de l'amener à faire des soins. Si c'est gérable. Des soins? Genre, que ce soit... Genre pour tout l'ouboua. Oui, oui, à l'hôpital. Je ne sais pas quel problème. On va essayer de gérer. Si c'est congé, ça ne mâche pas. Non, parce que ce que je dis, c'est que ça, c'est encore plus dangereux. On ne parle même pas de la taille. Ça dit qu'il est nul. Ça peut être posé, dosé, mais il n'arrive pas à bien faire. Mais aujourd'hui, il y a des médicaments qui réveillent le truc. Ça, là, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de malade. En fait, non. Il ne s'est pas fait même. Il n'y a plus de solution. Ma chérie, en fait, non. Il ne s'est pas noxé. Ok. Où on doit mettre là? Il met à gauche. Je ne sais pas comment il a été expliqué. Ok, ok, d'accord. Il ne s'est pas fait. Toi, il faut faire attention à ce que tu dis à gauche. Non, non, non. Comme il est minuit là. C'est vrai que ça ne va pas. J'ai trop supporté. Je n'en peux plus. Donc, que chacun se cherche. D'accord. Donc, tu vas rompre. Oui. Oui. Ah, ça même là, c'est high. Six mois même, elle a attendu longtemps. Six mois, tu as des dents. Tu les mets combien de temps, toi? Dans ça, là? Non, elle même le même soir. Ça, elle n'allait pas assis. Non, ça n'a pas. Est-ce qu'avec ça, on arrive à faire des enfants? Oui. Oui. Ce n'est pas fait d'enfant. Tu vas rester dedans. Tu n'es pas, sexuellement, tu n'es pas satisfaite. Ça ne va pas. C'est-à-dire que quand vous avez des rapports, Moi, personnellement, il peut me gérer avec sa bouche. Oui! La plus bonne! La plus bonne! Tout sauf le coup du mâteau. Le coup près tombera d'ici peu. Après maintes tergiversations, atterre-moi à moi. Après des avis divergents et très souvent péremptoires du public, Christopher doit maintenant prendre une décision. Deux prétendantes qui entendent bien que mal fignoler leur présentation, chacune d'entre elles s'est racontée sans embâge. Oui, mais laquelle a été la plus convaincante? Donc laquelle a su tirer son épingle du jeu? D'ailleurs, chez vous, dites-nous dans les commentaires du live Facebook, qui souhaiteriez-vous voir éliminer aujourd'hui après une deuxième mi-temps, pardon, histoire de voir si notre célibataire de ce soir s'inscrit dans la même ligne que vous? Voilà. Deux, deux aspirantes à l'amour qui bouillonnent d'impatience à l'intérieur de leur boxe. On rappelle que Christopher, notre célibataire de ce soir, est entrepreneur, il a 34 ans, il est plutôt doucereux, patelin, il n'a absolument jamais vu ces deux prétendantes. Sa décision est l'unique résultante des réponses assénées par ces demoiselles. Oui, oui, oui. Malheureusement, le temps est arrivé et donc des prétendantes qui retiennent leur souffle. Je peux sentir la crispation à quelques mètres des boxes, même moi, je suis stressée. Et pourtant, je ne suis pas absolument, absolument pas concernée par tout ce qui se passe. Ça vous dit à quel point sur le plateau ici, quand même, il y a beaucoup de stress. Christopher, c'est vrai, on a aimé passer du temps avec toi. On a adoré même, c'était cool, mais il est temps que tu fasses un choix. Mais avant de faire ton choix, je souhaite à dire merci aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et pour cela, Thierry, un peu de coups de matos. Juste avant de partir, léger, petit. C'est parti ! Les filles, vous n'avez pas pu voir le coup du bateau, mais je sens que cet homme-ci a un coup du bateau. Écoute, voilà, je pense que c'est le moment de choisir. C'était bien cool, mais voilà. Tu as deux candidates ? Celles que tu aimerais éliminer. Deux ou trois. Après tout ce que tu as en ton jeu. C'est à dix secondes pour réfléchir. Une dame dans le public qui va nous dire qui elle souhaiterait voir partir et pourquoi, en deux phrases. Bon, personnellement, je souhaiterais que le numéro deux parte. Parce que dès le départ, elle a dit qu'elle n'est pas prête. Mais c'est comme si c'était une obligation. Elle n'est pas prête à quoi ? Maintenant, elle a dit que c'est à 13h aujourd'hui, à 13h. C'était pour s'amuser, mais tu sens qu'elle est sérieuse, là. Ah, d'accord. Donc, c'était aujourd'hui à 13h qu'elle était... T'as dit que c'est une obligation parce qu'elle devait passer à l'émission. Donc, s'il y a un petit truc, elle va partir. Numéro deux, tu as quelque chose à répondre ? Oui. Oui, je dirais qu'après tout, j'ai le choix de décider quand je veux. Très bien, Eddy. Tiens, j'ai le choix de décider. Très bête. Yéry. Bon, Christopheur, c'est l'heure. Numéro deux. Tu décides d'éliminer la candidate numéro deux. Malheureusement, la candidate numéro deux, c'est toi, que Christopheur a décidé de faire partir. Ok. Avant de sortir, est-ce que tu as un truc à lui dire ? Pas vraiment, pas vraiment. D'accord, bon. Attends. Yé, Christopheur ! Ah ! Bon, venez-moi ! Voilà, c'est pas pour te blaguez. Tiens, ça y est. Viens. Mais, let's... On l'accueille ! Tu peux te filer encore ? Ma chérie, défile ! La foule. Les Camerounais disent « Assia ». Assia. Alors, t'as vu Christopheur ? Est-ce que c'est ton genre d'homme, physiquement ? Euh, oui, pourquoi pas ? Elle dit oui, pourquoi pas ? Donc, ça pourrait être son genre d'homme, ça aurait pu marcher. T'as un truc à dire ? Et matcher. Christopheur. Je retiens mon souffle. Ah, tu retiens ton souffle. Parce que tu nous disais que t'aimes bien les femmes en forme, voilà, enrobées. Je pense que c'est totalement le cas. C'est tout à fait ça. Elle a des formes généreuses, comme on le dit. Feeling même, là. De base, sa mère, sa maman. Parce que là, c'était comme ça, tu dis feeling. Elle, avant de plat. Et puis, roulez un mouton. Bon, un dernier mot. Un dernier mot. Non, pas vraiment. Jean, il ne faut pas, il va te fatiguer. Mais vous pouvez vous faire la bise, quand même, avant que tu ne partes. D'accord. Et puis, à la faussette. Bye. Merci beaucoup, oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Ciao. Et puis. Mes applaudissements, la fille. Bon. Maintenant, il ne reste que la candidate, la prétendante, numéro 3. Donc, là, tu n'as plus le choix. C'est celle que tu as décidé de conserver pour soit te matcher avec elle ou pas. Et c'est ce qu'on appelle ici la femme du match. Jingle. Ouh, on est de retour dans la dernière partie. Et voilà, donc, c'est le dernier choix, donc ton choix de cœur. Mais, je ne sais pas si tu le sais, mais elle a la possibilité d'elle aussi de matcher ou de pas matcher. Ok. Ça veut dire qu'elle a son mot à dire. Ok. C'est elle que tu as choisi, mais si elle sort et qu'elle n'est pas intéressée, elle peut dire, ben écoute, pas match. Ok. On a eu des cas où ici, il y avait deux pas matchs. Il y avait deux matchs. Il y avait pas match et match. En tout cas, on croise les doigts pour toi, on va dire ça comme ça. D'accord. Totalement. Ouais. Bon, c'est maintenant l'heure de la découvrir. C'est le moment charnière de cette émission. Donc, je vais la chercher. Et ensuite, vous allez voir si vous avez envie de matcher ou pas, ou de ne pas matcher. Voilà. Bon, bon. Yemalé. 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 Pas de la série. Petit, petit Kujumato. Petit. 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 Bien sûr, t'es installé. Non, mais... Si c'était pour faire ça, c'était pour... Non, il a mis la bonne partie. Parce que ça, la même chose. Franchement, le casting était magnifique. La femme du match, veuillez venir. La femme du match ! Oui, oui. Hé, oui. Eh, ouais. Mon match est... Margot, j'es filet. Hé, rap ! Claire ? À l'éloi ! 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 Y'a pas quoi ça, hein ? À lui seulement. Hé ! Dix, tab inglés ! Coudi mato ! À l'éloi ! À l'éloi ! La fin du match ! Donc, chacun de vous a un panonceau dans sa main, en recto c'est marqué match, en verso c'est marqué pas match. Donc vert match, rouge pas match. Voilà, vous allez décider ensemble, de façon simultanée, si vous avez envie de matcher... Public, vous parlez, vous babadez, hein ! Bonsoir, public ! Ah non, non, mais bavadez ! Vous allez décider de façon simultanée si vous avez envie de matcher ou pas. Mais bien avant, habituellement, on demande ce que chacun pense de l'autre. Mais moi, je trouve que ça biaise un peu le suspense. Déjà, ils vont décider de matcher ou pas, et ils nous diront pourquoi ils ont décidé de matcher ou pas. Vous allez vous mettre dos à dos. Ah ! C'est ma petite dos, là ! Ça s'est touché ! Il y a basse-basse dans le dos, là ! Tu sais quoi, on va pas faire un décompte à 5, on va faire un décompte à 3, parce qu'on aura 3 étoiles très bientôt. OK. Ah ! Ah, mon frère ! Ah ! Ah, c'était magnifique ! Donc... C'était bien envoyé, ça ! On va y aller, allez ! 3... 2... 1... Décision ! Ben, retournez-vous ! Montre ! OK ! Aïe ! Pas match ! Pas match ! Match ! Pourquoi tu ne match pas ? Lala ! Bon, en gros, il est beau et tout, mais ça me manque quelque chose. C'est quoi qui manque ? Cheveux ! Parce qu'il est beau, il est grand, il travaille, il est entrepreneur, il est un magasin de vêtements, il est sportif. Euh, j'aime pas les hommes qui ont déjà des enfants. Voilà. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, je ne veux plus vivre les mêmes histoires. Tu veux rester... Enfin, toi, tu veux être en couple avec un homme qui n'a pas encore d'accord. Comme ça, les enfants, c'est les enfants du coup. Ouais, c'est moi, je lui fais les enfants, voilà. Christopheur, tu as quoi répondre à cela ? Donc, elle nous dit que ton physique lui plaît, en gros, tu lui plais... Mais la responsabilité... Voilà. Après, ce n'est pas méchant, hein, parce que si tu sais que tu ne peux pas... Ouais, parce que genre, l'enfant pourrait s'attacher à moi et quand ça ne marche pas, ça serait comme genre, je lui brise le cœur à l'enfant, en fait. D'accord. Donc ça... Christopheur, réponse ? Alors, moi, j'ai mis match parce que, physiquement... C'est ton style ? Et... En dehors de ça, je pense que je l'ai écouté aussi et elle m'a convaincue. Parce qu'apparemment, elle savait où elle voulait aller. Elle est très objective. Donc voilà pourquoi j'ai dit match. Ben écoute, ça n'a pas marché, mais en tout cas... Ben, on vous souhaite individuellement à chacun de trouver l'amour, même si ça n'a pas marché ici. Ça marchera peut-être ailleurs, ça marchera dans le pré. On ne sait pas. En tout cas, merci aussi d'avoir été honnête parce que c'est un peu ça. On n'a pas la finalité de l'émission, donc même Kevin et moi, on est toujours aussi étonnés. Parce que moi, personnellement, je pensais que ça allait être deux matchs. Moi aussi. Mais au final, non. Mais en tout cas, merci à vous. Merci à vous de... Mais laissez-moi vous dire que le match de ce soir, dans le vrai match, c'est soldé par un échec. Mais le match des éléphants, c'est soldé par une victoire. Coup de mâteau. Encore. Levale le podía passé, la ! Levale le può¡ Aimeri quàction, le balloncin. Chukaka 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 Y'a pas état d'esprit hein, on est venu pour fagner. E phe se ! erreicht se ! Enfinkz ! Enfinkz ! Enfinkz Enfinkz ! Tu trenches museums Qu'est-pard儿 du babi Y'a pas conseille hein, à l'une seulement. уем opinions Desan goûts du mâteau Sous-titres par Jérémy Diaz